وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Donc Allah Ta'ala dit وَرَفَعْنَا لَكَذِكْرَكَ Et nous avons exalté pour toi ta renommée. Allah il a exalté, il a élevé le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a élevé son nom. Chaque jour dans les cinq prières, Allah, le Mou'ad-Din, il élève le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir élevé le nom d'Allah. Quand il fait, أَشْهَدُوا اللَّهِ الْلَيَهَ اللَّهِ اَشْهَدُوا النَّمُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ Dans l'appel à la prière. Allah Ta'ala il a élevé le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a exalté son nom et sa renommée. Quand dans chaque salade, on fait la salade sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on demande à Allah de le louer, de le bénir. Allah m'a salli ala Muhammad ibn ala ahli Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim. Ala ahli Ibrahim. Dans chaque prière. Allah il a exalté sa renommée. Subhanahu wa ta'ala. Dans chaque acte que le musulman fait. Car aucun acte que le musulman fait ne peut être accepté. Que s'il est fait conformément. Conformément. Au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car chaque acte a deux conditions pour être accepté. Deux conditions nécessaires. La sincérité dans cet acte qu'il soit voué pour Allah seul et unique. Et qu'il soit conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Donc Allah il a exalté son nom. Car il a fait que ça se sont suivis. Et la norme est une parmi les normes d'acceptation des actes. Ceci est une réponse aux innovateurs qui veulent fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui disent on fait ça pour exalter le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour se rappeler. Pour élever son nom. Nous leur répondons. Allah a donné des moyens légiférés d'exalter son nom. Et de se rappeler de lui. Chaque jour. Il ne t'a pas demandé. Toute l'année tu lui désobéis. Et tu viens ce jour là tu lui désobéis encore plus. Parce que tu fais une innovation. C'est comme ça que tu respectes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En lui désobéissant. C'est comme ça que tu respectes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En le mettant à la même place qu'Allah. En lui donnant un associé. En l'invocant en dehors d'Allah. Comme la plupart ils font quand ils font ses fêtes. Ou en disant des poèmes dans lesquels il y a du shirk. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu combattre le shirk. C'est comme ça que tu respectes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui t'a dit que toute nouvelle chose dans la religion est une innovation. Et toute innovation est en enfer. Et toi tu viens ce jour là. Tu fais une innovation. C'est comme ça que tu respectes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui t'a dit que celui qui ressemble à un peuple. Il fait partie d'eux. En ressemblant aux juifs ou aux chrétiens. Qui fêtent l'anniversaire de leur prophète. Alors toi aussi tu le fais. C'est comme ça que tu respectes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que ceux qui le respectaient encore plus que toi. Qui ont donné leur vie. Qui ont sacrifié leur personne pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais ils n'ont fêté cette fête. Allah il a exalté sa renommée sallallahu alayhi wa sallam. Chaque jour de ta vie. Chaque acte que tu fais. Tu suis ses pas sallallahu alayhi wa sallam. Tu te rappelles de lui. Tu te rappelles ce qu'il a sacrifié. Pour sa communauté. Pour qu'aujourd'hui toi et moi on soit musulmans. Pour que demain on soit incha'Allah parmi les gens du paradis. C'est en aimant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus que ta mère. Plus que ton père. Plus que tes enfants. Plus que ta vie. Plus que ta personne. Plus que tes biens. Et en lui obéissant. C'est comme ça que tu élèves. Et que tu exaltes la renommée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas en faisant des innovations. Et en fêtant son anniversaire. La Seconde. Plus qu'est-ce qui Ele hơn la rhoita sallam au ly address. Sous-titrage ST' 501